Je remercie, je vous remercie, je vous remercie à Dieu d'avoir des frères comme un Sabadji et Papi Scoli qui n'est pas là, car c'est eux qui m'ont demandé de venir et ça m'a fait un grand plaisir de venir retrouver ma famille Diola, de venir me ressourcer et demander des bénédictions aux mamans pour que tout ce que j'ai envie de faire pour le Sénégal, pour la Casamance en particulier, que le bon Dieu puisse m'aider, me donner la force de le faire. Et sur cette chance-là, j'ai eu la chance de découvrir le festival, voir la danse de chez moi et fière d'être parmi ces braves dames-là qui oeuvrent pour le retour de la paix définitive en Casamance, que je salue, car je pense que sans eux, on ne peut pas arriver. Et je pense qu'elles vont faire le maximum possible pour que la paix puisse revenir définitivement en Casamance. On peut souhaiter que vous allez repartir avec le maximum d'espoir. Oui, j'en suis convaincue en voyant aujourd'hui les mamans là, j'en suis convaincue que la paix va revenir définitivement, parce qu'elles sont décidées, elles savent que leurs enfants doivent aller à l'école, ils doivent se soigner, ils doivent s'épanouir. Elles ont envie de faire ça. Elles ont envie de donner cet amour-là à la population de la Casamance, au peuple sénégalais. Car c'est eux nos mamans, c'est eux nos femmes, c'est eux nos sœurs, comme on dit, ils ne vont pas mettre au monde les enfants et vouloir leur malheur. Donc je pense qu'avec eux, on va y arriver. Aujourd'hui en les voyant, moi je suis convaincue à 100% que la paix va revenir définitivement. Vous voyez des temps, on ne s'amuse pas jusqu'à cette heure-ci. Aujourd'hui on est là et on va rester jusqu'à demain matin et rien ne va arriver. Et que la paix, on va manger en paix, on va danser en paix et il n'y aura aucun quereule, il n'y aura aucun souci, personne ne va avoir peur. Donc tout ce que j'ai à dire, que le bon Dieu les donne la force, le courage, la santé, d'oeuvrer sur ce qu'elles font pour la Casamance, pour le Sénégal. Nous savons que vous avez une carrière auréolée. Est-ce que justement vous allez rentrer avec de l'espoir pour une orientation positive de votre carrière ? Oui, je vais me confier à eux, mais si vous me permettez un jour là, l'école qui m'a fait, je suis en train de faire, je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire des choses à aller, je suis en train de faire des choses. Je suis en train d'ouvrir une école de judo, une école de sport, pour permettre au peuple entier, pour permettre au monde, entier de voir la culture viola, de voir la lutte. Ça ne se fait pas qu'au Japon ou ailleurs. En Casamance on a la lutte et on est très fort sur ça. Malheureusement, on n'a pas d'infrastructure, on n'a rien. Si on arrive à le mettre en place, on pourra aider ces jeunes-là à s'épanouir, à faire du sport pour la santé et à peut-être chercher une porte pour réussir dans le monde du sport et pourquoi pas aller ailleurs, faire gagner des médailles pour le Sénégal. C'est tout mon souhait le plus cher. Et vous parlez holof. Oui, je parle et d'une manière condensée.